Vous utilisez un Chromebook et vous aimeriez ajouter votre voix et uniquement votre voix à un PowerPoint, un Google Slides ou peu importe l'outil, c'est possible. Donc vous désirez enregistrer votre voix, allons-y, ne perdons pas de temps. Si vous avez un Chromebook tactile, ouvrez le menu en glissant le doigt vers le haut, sinon vous pouvez y aller avec le curseur. Et vous avez le choix d'utiliser enregistreur de voix ou Chrome MP3 Recorder, allons-y avec le premier. On ouvre l'application, on débute l'enregistrement. Test 1, 2, 3, voici mon enregistrement. On paye stop. Donc une fois arrêté, on choisit l'endroit pour enregistrer, donc Google Drive. On peut changer le nom du fichier et on enregistre. Voilà, on peut fermer l'application ou on pourrait débuter un nouvel enregistrement. Si vous préférez utiliser enregistreur de voix, alors une fois rendu sur le site, vous choisissez le petit micro rouge. Voici test enregistrement, test 1, 2, 3. On met fin à l'enregistrement. On a même des outils pour découper. Voilà, on enregistre. On peut afficher le dossier. Assurez-vous que l'enregistrement a bien été copié dans votre Google Drive. Si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez aller le chercher et tout simplement le déplacer dans votre Google Drive. Et dorénavant, les enregistrements que vous venez de faire pourront être ajoutés à un PowerPoint ou un Slides. Donc vous choisissez Insertion, Audio et vous allez chercher l'enregistrement dans votre Google Drive. Voilà, ils sont là. Et c'est la même chose dans Slides. On ferme la fenêtre. De Dialogue. Et dans Slides, vous faites Insertion, Audio et vous venez chercher les fichiers. En particulier, vous les verrez apparaître dans Récent. Salut, bon enregistrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501